Bonjour les ténébrouillards, j'espère que vous allez bien, que vos congés se sont bien passés, moi je suis de retour, ça s'est très bien passé à l'étranger et on va continuer à réaliser ensemble de nouvelles expériences. Pour la vidéo de ce mois-ci, on va modéliser ensemble notre appareil respiratoire pour comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Allez, à tout de suite ! Pour réaliser cette modélisation, il nous faudra un gobelet en plastique, pas trop fin puisqu'il risque de se plier et de se trouer, une paire de ciseaux, un bouchon percé ou alors un bouchon de bouteille d'eau style gourde, deux ballons de baudruche, un pistolet à colle et un marqueur. Pour commencer, on va faire un trou dans le fond du gobelet, pas trop grand ni trop petit. Attention à ne pas perdre un doigt. Oui, je sais, j'ai une technique un peu spéciale pour faire un trou. Ensuite, il va falloir dessiner un petit peu. On prend un des ballons de baudruche et on le dépose sur une surface lisse. Pour ma part, j'ai utilisé le dos d'une cuillère. Et c'est là qu'on va dessiner soigneusement les organes respiratoires. La trachée, les bronches et les poumons. Pour la suite, on va avoir besoin du bouchon. On peut très bien utiliser un simple bouchon qu'on aura percé au centre. Mais on peut faire encore plus simple si on utilise le bouchon d'une bouteille style gourde. Là, il suffira de faire entrer notre ballon tout d'abord dans le trou du bouchon, puis ensuite dans le trou du gobelet. C'est à ce stade que l'on va utiliser le pistolet à colle pour fixer le bouchon au gobelet. Attention à coller le tout pour empêcher l'air de passer entre les deux parties. Et si vous n'avez pas de pistolet à colle, alors de la simple plasticine peut faire l'affaire. Voilà, notre système respiratoire est presque fini. Il suffit d'ajouter l'organe sur lequel la respiration serait impossible. Le diaphragme. Pour notre modélisation, on va utiliser le deuxième ballon comme diaphragme. Pour cela, il suffit de le couper plus ou moins au centre et de le fixer au gobelet pour fermer le système. Le diaphragme est un muscle situé sous les poumons. Il permet tout d'abord en se contractant de créer une dépression qui va permettre l'entrée de l'air par les voies respiratoires et gonfler nos poumons. C'est l'inspiration. Puis, lorsque ce muscle se relâche, le dioxyde de carbone peut être évacué. C'est l'expiration. Voilà, c'est tout pour cette petite modélisation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à essayer et à nous envoyer vos photos de vos réalisations. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Sayonara ! Sous-titrage Société Radio-Canada